Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des pop-up gratuitement sur votre site WordPress. Vous allez pouvoir créer tout type de pop-up gratuitement. Par exemple, des pop-up qui apparaissent quand l'utilisateur cherche à quitter le site ou des pop-up qui apparaissent à partir d'un certain moment où l'utilisateur a descendu ou est resté sur une page. Avant de commencer, il faut savoir que malgré leur mauvaise réputation, les pop-up sont encore très efficaces aujourd'hui. Mais il faut savoir bien les utiliser et il faut garder en tête trois règles principales. Premièrement, il ne faut pas en abuser. C'est sûr que si vous mettez plein de pop-up qui arrivent d'un coup sur le site, le visiteur va tout simplement fermer la page. Il faut donc les mettre au bon moment et au bon endroit. Il faut également mettre des appels à l'action claire sur vos pop-up pour qu'elles soient pertinentes et efficaces. Maintenant, on va voir comment les créer grâce à un plugin gratuit. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto. C'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va installer l'extension Sumo. C'est cette extension qu'on va installer. Pendant que ça s'installe, si vous êtes débutant sur WordPress, je vous invite à télécharger les 17 ressources sur WordPress indispensables. C'est un document gratuit dans lequel vous retrouverez le meilleur thème, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien démarrer sur WordPress. C'est le premier lien en description et vous pouvez le télécharger gratuitement. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer. Ensuite, on a un nouvel onglet qui est apparu ici. On va cliquer dessus. On va se connecter à Sumo. Pour cela, il va falloir créer un compte. Je mets mon email et un mot de passe. Et ensuite, je peux m'inscrire. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à se rendre sur le tableau de bord de Sumo. Et là, on va devoir se connecter directement sur le site. Donc, je clique sur mes applications. Et on arrive sur sumo.com. C'est là qu'on va pouvoir créer nos pop-up. Là, je mets non merci et je vais créer mon formulaire 2.0. Je clique sur Create Form. Et là, je vais devoir choisir mon objectif. Le premier objectif, c'est de collecter les emails. Par exemple, si vous souhaitez afficher cette pop-up sur vos articles de blog, eh bien, ça peut être pertinent. Et ensuite, on va pouvoir le connecter à un service d'email dans l'étape 6. Vous pourrez choisir par exemple Mailchimp ou plein d'autres autorépondeurs qui sont disponibles. On va retourner ici. Et la deuxième option qui est intéressante selon moi, c'est d'ajouter un appel à l'action. Par exemple, si vous voulez mettre une exit pop-up, c'est-à-dire une pop-up qui apparaît quand l'utilisateur cherche à quitter le site, vous pouvez mettre un code promo avec un bouton Finir mon achat par exemple. Ensuite, ici, c'est pour obtenir des partages sur les réseaux sociaux. C'est un peu moins intéressant selon moi. Et la dernière option, c'est pour créer votre pop-up en HTML directement. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont des compétences en code. Nous, on va rester sur Add a Call to Action. Et ensuite, on va aller sur Form Type. Ici, ça peut être une pop-up. C'est-à-dire qu'elle va apparaître selon certains critères, soit quand l'utilisateur veut quitter le site, soit au bout d'un certain moment où l'utilisateur défile sur la page. Ensuite, on a la Scrollbox. Là, c'est vraiment une petite fenêtre qui sera en bas à droite. On peut changer, il me semble, sa position. Mais c'est une petite fenêtre qui sera sur le côté. C'est un peu plus discret. Et c'est ce que je vous conseille de mettre en place, par exemple, sur un article de blog pour éviter de nuire à la lecture du blog. Et bien là, vous allez juste ajouter une petite fenêtre sur le côté assez discrète pour récolter les emails, par exemple. Une live form, ça va être dans le contenu. Et ici, on peut choisir une pop-up qui va être activée par un clic. Ça peut être intéressant pour une pop-up d'informations complémentaires. La personne pourra cliquer sur un bouton et les informations complémentaires arriveront dans une pop-up. Et ensuite, on a la Smart Bar. Là, c'est épinglé en haut de votre site. Mais je vous déconseille de le mettre puisqu'on peut voir qu'on a le logo Sumo vu que c'est la version gratuite. Donc, ce n'est pas terrible. Design, on va tout simplement pouvoir créer notre pop-up. Là, on a différents templates qui sont réservés à la version pro. Mais on peut très facilement designer notre pop-up juste ici. Il me suffit de cliquer sur un élément pour pouvoir le modifier. Par exemple, sur le titre. Et là, je vais pouvoir modifier le texte. Par exemple, ne partez pas si vite. On peut modifier la police, la taille de la police, l'alignement et la hauteur de vie. Pareil pour la couleur d'arrière-plan. On peut la modifier, mettre un dégradé, une couleur unique. Par exemple, si je mets du rouge, vous voyez que ça s'applique uniquement à mon titre. Et pareil pour la police, je peux changer sa couleur. On va mettre en blanc, par exemple. Ensuite, on a plein d'options supplémentaires. On ne va pas tout regarder puisque ça serait un peu trop long. Mais vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez cliquer sur un élément et modifier son texte. Là, je vais marquer, par exemple, obtenez un code promo exclusif et profiter de 10% de réduction. Ensuite, je peux très facilement déplacer les éléments dans la pop-up, les redimensionner comme ceci. Je peux même cliquer sur la pop-up et l'agrandir comme ceci, par exemple. Moi, je veux juste l'agrandir en hauteur. Donc, je fais ça. Et après, je peux redéplacer les différents éléments. Et je vais pouvoir ajouter des nouveaux éléments, juste ici. Vous voyez, par exemple, le bouton de fermeture. Là, on l'a déjà, mais on va le déplacer. Mais je vais ajouter une section texte. Et on va mettre dedans le code promo. Donc, le code promo, ça sera, par exemple, surprise 10. On va le mettre au milieu. Et on va mettre des bordures. Voilà. Et ensuite, on peut modifier le bouton et marquer, par exemple, j'en profite. Et je finalise ma commande. Et juste au-dessus, on peut soit fermer la pop-up. Donc là, si vous voulez l'afficher sur la page de validation de commande, eh bien, la personne, elle va cliquer ici. Ça va fermer la pop-up et elle pourra finaliser sa commande. Ou alors, vous pouvez directement rediriger vers l'URL. Et vous avez également une option pour télécharger un fichier. Vous allez pouvoir uploader un fichier. Et dès que la personne va cliquer sur le bouton, ça va le télécharger. Moi, je vais rester sur Close pop-up. Je vais maintenant me rendre dans la section visibilité. Et là, on va devoir définir où s'affichera notre pop-up. Smart mode, je vous déconseille de le mettre en place. Ça va choisir pour vous où c'est que la pop-up s'affiche. Moi, je préfère mettre manual mode et choisir moi-même où c'est que ça va s'afficher. Ici, on a deux options. Soit la pop-up va s'afficher après un certain temps. Par exemple, après 5 secondes sur le site. C'est un peu court. On va mettre, par exemple, 30 secondes. Ou alors, dès que l'utilisateur cherche à quitter le site, eh bien là, on va pouvoir l'afficher. Ensuite, on a les règles d'affichage. Nous, on va en ajouter une nouvelle. Et ici, on va pouvoir mettre des règles pour afficher ou ne pas afficher la pop-up dans certains cas. On peut choisir directement des URL en mettant ici soit une URL qui correspond exactement à ce qu'on va mettre là, soit une URL qui commence par ce qu'on va mettre là, ou soit une URL qui contient le mot qu'on va entrer ici. Là, par exemple, moi, si je veux l'afficher sur ma page commande, eh bien, je mets « slash commande » et j'ajoute cette condition. On peut voir qu'on a ma règle ici. Ensuite, je vais en ajouter une nouvelle. Et juste pour vous montrer quelques exemples, par exemple, je peux aller dans « page » et ici, l'afficher directement sur ma page d'accueil ou bien afficher directement sur tous les articles de mon blog. Ça peut me faire gagner du temps. Je peux également choisir selon l'appareil. Vous voyez qu'on a beaucoup d'options. Selon de quelle URL vient le visiteur. Ensuite, quelques données supplémentaires sur le visiteur qui peuvent jouer sur l'apparition d'une pop-up. Est-ce que c'est la première fois qu'il voit la page ou, par exemple, après un certain nombre de pages ? Là, on peut voir que ce sont des options qui sont réservées à la version pro. Nous, on va rester sur URL ou page. De toute façon, c'est ce qui suffit. Après, ce sont des options un peu plus avancées qui ne sont pas très pertinentes, selon moi. Une fois qu'on a décidé où c'est qu'on allait afficher notre pop-up, on peut aller dans « success ». Là, c'est pour le type de pop-up où on récolte des emails. Eh bien, on va pouvoir rediriger l'utilisateur à une certaine URL une fois qu'il a rentré son email ou bien télécharger un contenu une fois qu'il a rentré son email. Ensuite, une fois que c'est fait, on a juste à cliquer sur « suivant » et cliquer sur « publier ». Là, ma pop-up est activée. Et si je me rends maintenant sur mon site, je vais aller sur la page « commandes ». Déjà, on peut voir qu'on a cette petite barre qui est apparue. Bien sûr, elle apparaît uniquement quand on est connecté à l'administration. Et si je cherche maintenant à quitter le site, on a bien la pop-up qui apparaît. On est en version gratuite, donc on a le petit logo de Sumo. Ce n'est pas très dérangeant, selon moi. Et on a bien notre pop-up qui s'affiche directement dès que j'ai essayé de quitter le site. Et si je clique sur le bouton, ça se ferme et je peux continuer ma commande en entrant le code promo que je viens de découvrir dans cette pop-up. Je vais retourner sur Sumo. Ici, j'ai plusieurs options qui apparaissent. Je peux soit mettre en pause le formulaire, le renommer, le dupliquer, ou l'exporter ou le supprimer. Moi, je vais le mettre en pause. Et une fois qu'il est en pause, on peut le modifier. Et maintenant, je vais vous montrer les différents types de pop-up qui existent. Nous, on avait choisi celui-ci. On va prendre, par exemple, Scrollbox. Et la seule différence avec ce modèle, c'est que quand maintenant je vais dans Visibilité, j'ai des nouveaux paramètres qui sont apparus. Je vais pouvoir choisir à partir de quel moment la pop-up va apparaître. Par défaut, c'est 40% de la page. Donc la personne, quand elle sera à 40% de la page, la pop-up va apparaître. On peut mettre un peu plus, par exemple, à 60%. On la laisse en bas à droite, mais on peut le modifier, vous voyez ici. Et on peut mettre une petite animation d'entrée. Soit elle va arriver par le bas, soit par la droite. Moi, je vais mettre par la droite, par exemple. Et je vais cliquer sur Publier. Maintenant, je vais retourner ici. Je vais actualiser. Et si je descends, vous voyez que ma pop-up apparaît sur la droite. Vous voyez qu'on peut très facilement créer nos pop-ups sur WordPress avec ce plugin et qu'on a pas mal d'options dans la version gratuite. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Et si vous n'êtes pas encore bonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.